Bonjour Youtube, je vais mettre un petit marqueur, et bienvenue pour The Witcher 2, début de notre deuxième volet de la saga. Que vous dire ? Oui, rappelons-nous, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, ou qui n'ont pas regardé les VOD de The Witcher 1. En gros, The Witcher, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes Geralt de Reeve, un sorceleur, et on s'est réveillé amnésique, on a été recueillis par des potes, par Triss, par Vezemir et moult autres, et en gros on a perdu la mémoire, mais apparemment on est un gros badass. Et on chasse des monstres, c'est un peu notre métier, mais les gens ne nous aiment pas pour ça, parce qu'on est un mutant. Et du coup, dans le premier jeu, attention, spoiler, nous avons aidé le royaume de Temeria à surmonter une crise majeure, tout en éliminant un groupuscule dirigé par un mage maléfique, et par d'autres individus dont je vais vous épargner les détails, parce qu'en vrai, on s'en fout un petit peu. Et en gros, on a arrêté un assassinat à la toute fin du jeu, c'était la cinématique de fin, on a stoppé un assassinat contre le roi de Temeria, qui s'appelle Foltest, et c'était un assassinat fomenté par un sorceleur tout comme nous, qui sont pourtant des gens assez rares. Et du coup, on s'est arrêté sur ce petit mystère, et il va être temps de lancer le jeu, et de regarder la cinématique d'intro, qui débute du coup relativement vite à la suite de la fin des événements du 1. Donc on est toujours amnésique, même si on se souvient de quelques trucs, et voilà, globalement, ce que vous devez savoir. Et du coup, on va switcher sur la scène, je vais lancer le jeu, et j'espère que la capture arrivera à vous choper la cinématique dès le départ. par le poloupolou. En avant. En avant. Allez le jeu. Allez le jeu. C'est bien. Ah merde, la cinématique. Ca commence. Le jeu ! Euh, y a un archer, il a tiré sur des trucs. Voilà. Beau gosse. En tout cas, on sent Ambiance. Le fastpalm. Bon, c'est pas Paul Test, lui, déjà. Elégant. Aïe, aïe, aïe. Ah ! Plutôt efficace. Mmh. Mmh. Aïe. Petite vibe Pierre Descarim. Il n'a un OutRun ! Attention, c'est un Weave ! Il est plutôt fort. Il est plutôt très fort. Ah bah là, ouais, t'es dans la merde, mec. C'est Assassin's Creed. Presque. C'est ça, mais en mieux. Ah. Donc, il ne chasse pas des monstres, il chasse des rois, du coup. Voilà qui est intriguant. Donc, un autre assassin. Évidemment, un sorceleur également. Et nous voilà donc dans The Witcher 2. Salut à toi, Machi. Du coup, je suis sub et j'ai la pub. Oui, malheureusement, c'est un problème que j'ai également. Avec Twitch, quand tu lances un live, tu te tapes souvent de la pub au tout début, que tu sois sub ou pas. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Donc non, pas Assassin's Creed, mais Assassin's of Kings. Édition améliorée, n'est-ce pas ? Et on va commencer, sans plus attendre. J'ai envie. On va charger notre sauvegarde de The Witcher 1. Du coup, dans les terres gelées, rappelez-vous, cette fin incroyable. Et nous allons commencer le Dilectitiel, oui. Sans transition. On retrouve Géralt, qui est une petite petite cheval maintenant. Alors, quand vous ouvrez un Dilectitiel, je se mets en pause. Pour qu'on ait le temps de lire, c'est fort aimable. Quand vous commencez une nouvelle quête, le texte ou la minimap à droite de l'écran vous indique ce que vous devez faire. Tab, lisez bien Dilectitiel. D'accord. Donc Tab, c'est pour les Dilectitiel, ce n'est plus pour je ne sais plus quoi. Caméra et commande, on oriente la souris, on joue avec le clavier, on peut marcher ou courir. Donc là, il y a une nuance, avec verrouiller majuscule. Très bien. Bon sang, mes bottes sont trempées. Encore un trou perdu. Aïe, aïe, aïe. On peut marcher, et on peut courir. On peut faire du harper, c'est incroyable. Ah ben c'est un butin, clique gauche quand on est près d'un objet, nanani. Espaces pour vous emparer du butin tout entier, on peut aller vite. D'accord. Clé gauche. D'accord. Et... Alors on a l'annonce de la grande arène, des bottes, ça tombe bien. Et 50 orins. On avait les pieds mouillés, ça tombe bien. Euh... Voil inventaire pour parcourir la liste nanani. Vous pouvez vous équiper de certains objets pour les utiliser, ça, ça paraît logique. On peut les classer par des catégories. Et on peut lâcher un objet. Très bien. Et donc... Donc on a les bottes d'écuyer qu'on va équiper de ce pas. On a une formule pour la direction de... Ah, on ne peut pas effectuer l'action, d'accord. Et l'annonce de la grande arène. Annonce du tournée de la grande arène. Guerriers du monde entier et chevaliers galéateurs, soldats et dames armées. Réputés à travers tout le nord comme le lieu des plus grandes épreuves, la grande arène vous ouvre ses portes. Montrez votre courage et votre habileté à l'épée. Gagnez la gloire à les pièces réservées aux vrais héros. Seuls ceux reconnus dignes de participer au tournoi recevront une invitation qui leur permettra d'entrer dans la grande arène et de gagner une réputation éternelle. Incroyable. Très bien. On va y aller du coup. J pour le journal de quête. C'est déjà le cas. On assure un petit chemin forestier du coup. Alors, apparemment, HALT ne sert pas à détecter les trucs comme dans le précédent. On va devoir ouvrir les yeux. Ah, GrauGrau. GrauGrau. Hello. On peut. Clique gauche pour parler. Hello mon gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est beau ! Par rapport au 1, qu'est-ce que c'est beau ! Je ne vous veux aucun mal. Je peux regarder vos blessures. Étrange. Vous ne ressemblez pas à un prêtre itinérant. Ah ! Maudit chien ! Parler me fait souffrir. Seule mon armure me maintient en un seul morceau. Je vais chercher de l'aide. Je crains que ce ne soit inutile. Par ici, les gens n'ouvrent pas leurs portes aux étrangers. Trouvez plutôt mon écuyer. Je voudrais lui apprendre, moi, à fuir devant des charognards. C'est ma dernière volonté. J'ai trouvé son corps près de la rivière. Ecoutez, je vais vous préparer une potion de guérison. Vous n'êtes pas un sorceleur. Ça pourrait vous tuer. Mais vous vous voyez déjà mort. Il y a une chance infime pour que votre corps élimine les toxines et se régénère. Plutôt rendre l'âme dans ce trou que me laisser transformer en mutant. Ça ne marche pas comme ça. Restez calme et immobile. Je dois trouver des herbes. Très bien. Très bien, très bien. On va faire de la potion, du coup. Là, on faisait commencer une nouvelle sélection. ... ... D'accord. Bon, en fait, on n'a pas besoin vu que c'est déjà indiqué. Allons-y. Médaillon. Le médaillon permet de détecter récipients. Très bien. W. W. Hop. Ah oui. Intéressant. Très bien. Très bien. Plein d'herbes. On va pouvoir ramasser comme un gros fou furieux. Pour préparer une potion, une bombe ou un enduit de l'âme, vous devez posséder la formule et les ingrédients contenant les substances mentionnées. Vous ne pouvez préparer une mixture que pendant la méditation. ... 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 L'attaque d'un adversaire pour cela maintenir la touche parée enfoncée et attaquer quand l'indicateur de riposte l'appareil sur l'adversaire. Ah oui ! Signe darde. Un point d'endurance. 5, c'est pas le plus pratique. Alors en plus des dégâts normaux, c'est ça, ils peuvent provoquer des effets critiques, c'est l'effet qui ne sont actifs qu'un certain temps, les effets assommer. Les Sony vous permettent d'achever instantanément l'adversaire, certains sont insensibles et c'est fait. Allons-y. Hop là. Facile. Très bien. En tout cas, c'est beaucoup plus dynamique que le 1, ça fait plaisir. Ah oui, la section rapide. Unis, notre vrai bro. Ah, ça marche pas ? Attends. Comment ça marche ? Prenez-le ! Alors le mage vous a lancé incinération. Un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Merci. Et bienvenue dans le Client Family LOL. Non, pas du tout. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue parmi les élus. Et merci. Euh... Ok, ils sont négatés du fond d'un certain défini. On le voit en haut. Il m'a brûlé, salopard. Ah. Les soeurs du mage vous ont gravement affaibli. Oh. Oui, non mais... Du cas. Je viens, mais j'arrive pas à le sessionner. Faites gaffe ! Il a su mater les gardes du corps de Trolltest ! Et oui, c'est vrai que j'ai réussi à faire ça. Voilà. Oula. Axie permet de prendre temporairement le contrôle des adversaires. Merde. Comment ça marche déjà ? Attendez. Enfin, mais alors, attendez, il y a bien une touche rapide pour les... Ah non, mais on est pas en facile, moi, par contre. On est en normal. Ah, ok. Ce sera après. Et du coup, t'as des supers émode. J'espère que tu es a rose. Bon, alors, attendez. Et genre, j'ai pas compris un truc. C'est pas possible que je suis obligé d'appuyer sur la touche 9, bordel de merde. C'est quoi la touche Broll ? Ah, c'est ça. C'est A. Ça va marcher. Faites gaffe ! Il a su mater les gardes du corps de Trolltest ! Hum hum. Attendez. Il a jeté en solde son... Ah, c'est ça. Eh. Ah, il faut canaliser. Ah, voilà, pardon. Eh oui, tu as le Pogu. T'es un Pogu. Alors, Ysardin est un piège magique. Tiens. Allez. Et on va la flam... Ah, elle a flambé. Yes. Aïe. Oh yes, un coffre. Ok, ok. Ok. Donc on a des bombes. Et on a des pièges. Une dague. Ah, c'est des dagues lancées. Pas bien. Euh... Quatre... Ah, les bombes. R. Ok. Bon. Allez, salut. Les pièges. Eh, viens gamin. Eh gamin, viens. Viens gamin. Et là, t'es mort. Oh, il est explosé. Et les dagues, donc. Et là, t'es mort. Et là, t'es mort. Voilà. Alors, les six premiers niveaux ne permettent d'acquérir que des compétences de l'arbre Entraînement. En obtenant plus de points de talent, vous pourrez développer des compétences et trois autres arbres, magie, alchimie et combat d'épée. Vous gagnez un niveau. Les mutagènes modifient certaines compétences. Vous voyez le plan des personnages. Fait ici une compétence de terrain. Emplacement de mutagènes dans leurs deux compétences. Améliorez-les. Les monstres renferment de mutagènes. Bien. Pour l'instant, on peut prendre que dans l'arbre de l'entraînement. On a un talent. Alors, on peut prendre quoi ? Regain de vigueur, lancée de dague, parade, robustesse, bravoure et renvoi de flèches. Alors. Donc là, ça permet d'augmenter notre regain de vigueur au combat. Ça peut être pas mal. Vitalité, je suppose qu'au début, c'est pas dramatique. Si on a pleine endurance, ouais, on verra plus tard. Envoyer des flèches, c'est fort quand même. On va faire ça. Ok. Caractéristiques. C'est super, plein de stats. Tiens, c'est marrant. On est pyromanes. Pourquoi ? C'est parce que j'ai cramé des gens dans le 1 ? Ils détectent ça ? Ok, ok. Tout le monde qu'ils ont. Ah, ça va finir ? Comment ça va ? C'est bon, j'ai fini madame. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Allez, il est softlock déjà. Il pouvait faire un truc ici ? Hum hum. Hum hum. Attends, j'ai vu un truc là. Muter. Ah ! On a muté jeune de pouvoir. Ah non, attends. Alors c'est laquelle qu'on peut muter ? On peut muter la bravoure. On peut muter celle qui a un petit truc. Ah oui, du coup, on gagne un point de talent si on tue des monstres ou on démuté la gêne. Ok. Donc si on gagne un de vigueur. Et je crois que c'est l'une des barres pour lancer des sorts. Donc on voit que c'est intéressant ça. Oh, bonjour le chat. Ah oui, ah oui, ah oui. Allez, à ta place. 8 points de vigueur. Et du coup, on est à 2. Ah non, on est à 1. Donc on a des dégâts minimum et maximum. Encore. Très bien. Quoi, c'est pas fini ? Ah non, il y a des coffres. Les preuves finales. Vous devrez affronter 3 groupes d'ennemis à la suite. Utiliser des objets utilisés dans le coffre de la Reine avant le début de l'épreuve. Utiliser des potions ayant des deux dames. Apprenez vos objets d'un passeport rapide. Et en allant dans le cercle pour commencer l'épreuve. Cercle qui est... Oula. Alors, vous devrez bien vous préparer pour le combat à venir. Buvez quelques potions d'amélioration. Vous trouvez dans le coffre de la Reine. Chaque potion ayurgité. Augmente la toxicité de votre organisme. Vous pourrez pas dépasser le niveau de toxicité. Voilà. Ok. Ouais, donc à partir du 2... Ouais non, mais on va faire le combat. A partir du 2, c'est vrai que la préparation au combat, elle commence à se faire un peu plus sentir. C'est cool. Ouais si. Euh... Du coup... Il compte les insectoïdes. Je pense qu'on en aura pas besoin. Par contre l'amélioration d'épée... On dit oui. Ah. Comment ça marche le coup ? Ah oui non, c'est une huile. Je suis con. Donc on a mis sur notre lame. L'hirondelle, c'est pour le regain de santé. On va la garder. Quoi ? Les potions ne sont utilisées qu'en méditation. Ah ouais ? C'est nouveau ça ? Ah ouais, j'ai le souvenir, ça pète. Ah ça c'est l'étourdissement et ça c'est... Ouais, ok. Ouais, j'avais les couteaux aussi. Mais on va... Qui s'en fout ? Bon, on va quand même les mettre. Il faut que je médite pour les potions. Ça je m'en rappelais pas. Comment ça ? Ah oui d'accord. Eh bien... Montre la vigueur. Ah oui. Ok. Glou, glou. Tout sec. Dépêche toi, j'arrête la taille main, il a commencé. Oui. C'est parti. C'est parti. Allez. Ah merde. C'est quoi déjà la touche ? Ah merde. Et c'est parti. Ben c'est parti j'avais pas pareil qu'il est terrain. Oula. Heuuu... On pourrait prendre Axie... Oula... C'est pas la bonne touche Il manque un peu de musique là Oula ! Oula ! Je vais crever putain Oh mais the fuck Ah ouais heu La gueule pas hein Niveau difficulté facile Merde Ah non heu On va prendre ça en normal On va apprendre hein Ok bah on s'est fait fumer la cu... Ça annonce la couleur hein Ah ! En vérité je vous le dis Il n'est rien de plus abominable que ces monstres nommés sorceleurs Erreur de la nature Semence d'ébligues de sorcellerie impie Voleurs sans foi ni loi, sans scrupules Créatures de l'enfer Ils ne sont bons Qu'à tuer Anonymes Des monstres Ou la description des sorceleurs Un bon Et puis Six ans ont passé Durant lesquels les royaumes unis ont vaincu les armées de Nilfgaard Lors de la seconde bataille de Brenna La peste et la famine rongent tout le nord. Les elfes et nains vivent dans des ghettos séparés. De plus en plus de non-humains fuient vers la forêt pour rejoindre les régiments d'Esquiatel. En Temeria, un mystérieux assassin tente de tuer le roi Foltest et meurt des mains du mercenaire chasseur de monstres, Gérard de Rive. Un mois plus tard, sur la rivière Pontard, l'armée de Foltest remporte la victoire et met fin à la guerre civile. Mais le prix du triomphe est immense. Temeria, l'an 1271. Encore ? Mais c'est bon. Bon alors, le cardio, Gérald. Ah, la chasse, ça ! Ah, les copains. Est-ce qu'elle est l'enveille ? Ah. Donc j'ai eu le château de la Vallée trois jours après la bataille. Quelle bataille ? On n'en sait rien. Allez, un six ! Papa veut un six ! Fais chier ! Ha ! Et va au rein pour le grand-père ! Ha ha ! Viens voir, il s'est réveillé ! Des sangliers rentrent pas là-dedans ! Oh, la ferme ! Il est enchaîné, il peut rien faire ! Pas vrai, Maître Gérald ? Pas très sympa. Bon, les gens sont toujours aussi cons, hein. En tout cas, c'était bien. Un chasseur de monstres, un simple connard, oui. Oula ! Il paraît que les sorceleurs sont des orphelins ramassés aux portes de la route et qu'on fait des expériences sur eux. Il paraît aussi que Solstice y fornique avec les sorcières. Pas qu'avec les sorcières et pas qu'au Solstice. Assez ! Amenez-le-moi dans la salle d'interrogatoire. Je te croyais mort. Je suis du genre coriace. Nous n'avons pas été présentés, je crois. Vernon Roche. Je me serais bien présenté, mais avec les frères. Passe derrière moi pour les civilités. Ah mais c'est bon, il répond maintenant. Quel maladroit je fais ! Signe ! Détache-le ! S'il vous plaît madame. S'il vous plaît madame. Gérald de Reeve. Tu nous présentes ? Hum, il perd pas le nord. Non merci. Apporte-nous quelque chose à boire pour nous humecter le gosier. Tu vas me raconter tout ce dont tu te souviens. L'assaut et tout ce qui s'est passé dans le cloître. Et si je refuse ? Si tu refuses, je vais devoir utiliser la manière forte. Je dirige les forces spéciales depuis longtemps. Je suis plutôt doué en la matière. Tu es un sorceleur, tu peux donc supporter beaucoup. Si seulement tu savais. Au pire, tu retourneras au donjon. Et demain, on t'émasculera publiquement. On te dépecera vivant et on te pendra haut et court. Comme ça, sans raison. Pour Temeria. Glorieux. Je commence par quoi ? La journée a été longue. Commence par le plus important. Le matin du même jour, le roi de Macron... Que ce soit bien clair. J'étais la dernière personne à être emballé à l'idée d'aller se battre. Mais on ne refuse pas à Foltest. C'est vrai. Il s'est persuasif quand il s'agit de te menacer. Et bé. Le jour de la soie, le bas. Bon, la tri, il se cache ça, là. Non, t'as reconnu, la tri, il se cache ça. M'obligez pas à flouter si tôt dans le jeu. Ouais, c'est bon, vous allez gagner. Ah oui, non, bah j'ai bien fait, hein. Putain, oui, j'ai bien fait. Sorsseleur, vous dormez ? Sa Majesté, le roi de Temeria, du Pontard, de Mahakam et de Sodène, seigneur protecteur de Brugge. Somme Maître Géralt à le rejoindre d'urgence. Dites-lui que j'arrive sous peu. Désolé d'interrompre de la sorte, madame, mais le roi... On a compris. Excellente journée à vous, madame, sorceleur. Mais casse-toi, bon sang. Oh la vache. Quelle guerre stupide. La matinée s'annonçait bien pourtant. Une guerre juste menée par ton roi ne peut être stupide. Euh, mon roi, mon roi. Une guerre juste, c'est contradictoire, Triss. Alors, peux-tu me dire comment conseiller notre cher mes concupissants monarques ? Sire, cesser les amourettes, arrêter de semer des bâtards et éviter les guerres stupides. Merveilleux. Tu sais que ces bâtards pourraient prétendre au trône ? Le conflit qui en résulterait serait encore plus absurde. Ce qui ne change rien au fait que... Je sais. Foltest et les autres monarques du nord ne sont guère les plus fins ni les plus raffinés. Néanmoins, ce sont des rois. Et nous servons l'un d'eux. J'irai voir Foltest comme il le demande, et je le protégerai. Mais une fois le château Pridou lève, on le camp. As-tu encore rêvé de la chasse sauvage ? Oui. Quel swag. Alors je suppose que le choix jaune c'est ce qui lance la suite, donc on va essayer de voir... Un éclaireur jure avoir vu un dragon en aval de la rivière. Il prétend être tombé sur une unité de Scoia'tael. Si le dragon n'avait pas fondu sur eux, ça en aurait été fini de lui. Apparemment les elfes ont commencé à prier et il s'est enfui. Un dragon ? En pleine zone civilisée ? De toute façon ça ne nous regarde pas. Les sorceleurs ne chassent pas les dragons. Je me trompe ? Non, tu as raison. Ce n'était probablement pas un dragon. Plutôt un fainard ou une margouillasse. Ou une wyvern géante. L'éclaireur est tombé sur un groupe d'elfes et a pris ses jambes à son cou. Fin de l'histoire. Hum. À propos de l'assassin malchanceux, comment s'est passé l'autopsie ? Un cauchemar. Depuis que vous l'avez tué, voilà un mois, les médecins du roi ont épluché son cadavre. Une horde d'amateurs aurait fait mieux. Ce qui est arrivé dans la charrette, ce n'était même plus un corps. Foltest n'est pas de nature confiante. Qu'as-tu appris de ton côté ? Ses pupilles, ils laissent penser qu'ils pouvaient voir dans le noir tout comme toi. Je suis incapable de lui donner un âge. Tu veux dire que l'assassin qui est passé devant les gardes et nous a presque tué Foltest et moi serait un sorceleur ? Peut-être. Je ne fais que rapporter les résultats de l'autopsie. Je ne l'ai dit à personne et je compte rester discrète. Je sais l'impact que cela pourrait avoir sur toi. C'est bien aimable. Tu es peut-être un sauveur, un sorceleur du roi maintenant. Mais les maîtres peuvent se montrer aussi capricieux que les poulains qu'ils montent. J'ai le sentiment que ce rêve est important. Courir comme un des ratés dans la forêt, la chasse sauvage. Voilà les dernières choses dont je me souviens. Tous les matins, je me réveille et j'essaye de me remémorer ce rêve avec l'espoir de trouver un quelconque indice. Une clé qui permettrait de déceler ma mémoire. Tu as Méditrice. Les rêves ont souvent un grand pouvoir. Certains affirment même qu'ils peuvent sculpter la réalité. Les gens racontent beaucoup de choses. La plupart du temps, beaucoup de niaiseries. Seul l'avenir nous le dira. Bien. Il est temps de s'occuper de ce roi libidineux et de sa sale guerre. Je te rejoins plus tard. Très bien. Oh encore. Oh d'ailleurs. C'est tout. Je te rejoins plus tard. Très bien. Oh des plantes. Toujours plus de plantes. Ah oui. Ah. Magic. D'accord. Oh des plantes. Des photos ont kurimels. Des tonnes ont kino trouble. Oh oui. Repaud. Ouvrez grands forêts. Nous allons vers le champ de batalle. Allez. Et toi, t'as ton calmette et l'amulette magique. Les Lavalettes... Oh ! Voyable, jeune ! Voilà le sorceleur. Les Lavalettes ! Qui s'y connaît ? Sorceleur ! Des donc par ici. Oui... On se connaît ? Vous reconnaissez pas de vieux potes ? On est les pilleurs de Klingfried ! J'ai perdu la mémoire. Ouais ! Bolt aussi ! Après la chasse au dragon d'oreille, quand il s'est amoché le crâne sur une pierre. Depuis, il fait plus que manger et chier Même les femmes, on dirait qu'elles lui font plus envie Je doute que ce soit l'amnésie Moi, c'est Brimborion Lui, on l'appelle Lacasse Et là, c'est le jeune C'est, disons, une sorte d'apprenti On n'a pas eu trop de peau dernièrement avec les monstres Donc on a dû recruter Le jeune s'est fourré dans cette affaire de Paris Vous filerez bien un coup de main à deux vieux copains Je sais bien que ça a tourné au vinaigre entre nous Mais c'est de l'histoire ancienne On vous a laissé partir La magicienne aussi Bolt, le truc du viol, tout ça C'était juste pour vous faire peur Super Quel viol Ferme ton clapet Lacasse Si le sorceleur s'en souvient pas On est rappelé On est potes, c'est clair Vous étiez prêt à violer Un vieil ami Juste la magicienne Vous vouliez tuer le dragon, la magicienne aussi Les gars appareils Tout le monde voulait Et bien sûr On vous a ficelé comme des gigots Je veux dire, vous et la magicienne Et on s'est jeté sur le dragon Il nous a mis une telle raclée Qu'il nous a fallu six mois pour nous en remettre Et vous, vous aviez réussi à faire Qui était la magicienne ? Une brunette Lacasse, tu te souviens de son nom ? Euh, conifère, quelque chose du genre Alors vous allez nous aider, sorceleur ? Dans quoi vous êtes-vous fourré cette fois ? C'est une affaire de vie, de mort Et d'une coquette somme d'argent aussi Le jeune a parié avec un chevalier Qui tiendrait l'assaut en chemise et en caleçon Le début a un coup, ça de même Et un pari, c'est un pari Question d'honneur L'honneur d'un soldat contre celui d'un chevalier Je vois Dans le mille, sorceleur On est dans la première vague Ça risque de chauffer Le jeune est brave Il faut pas exagérer Quoi qu'il en soit On a mis la main sur cette beauté pour nous protéger À ce qui paraît, c'est magique Vous pourriez peut-être jeter un oeil d'expert, je suis Après tout, la magie, ça vous connaît ? Montrez-moi cette babiole Votre médaillon, il a bougé Il réagit à la magie Alors ce que disait le prêtre est vrai ? T'entends le jeune ? T'es hors de danger On va le détrousser ce chevalier Où avez-vous trouvé ce talisman ? C'est assez délicat On était en patrouille et il y avait ce temple et ses deux novices Toutes mignonnes et souriantes On les a prises toutes les deux Et oh, ça c'était de la patrouille Tais-toi ! Rolt, dans un de ses rares moments de clairvoyance A fouillé le temple et a trouvé le talisman Va savoir ce qu'il a dans le crâne d'habitude Mais de temps à autre, il redevient ce bon vieux Bolt Cela dit, il tue toujours d'un seul coup Enfin, on a vu la tête et on a rejoint le reste des éclaireurs Et là, on en a vu de toutes les couleurs D'abord, on est tombé sur des écureuils de frais sauvages Les flèches chifflées de partout Mais on s'en est sorti indemne On n'était plus que trois à être encore debout Lorsqu'est apparu le dragon Les elfes se sont mis à genoux et nous, on a mis les boucs Elle s'est dit que la boulette devait être magique Mais elle n'a pas protégé le temple de votre patrouille Ouais, exact Du coup, on ne sait plus trop quoi penser Il y a sûrement de la magie dans ce bibelot Et je doute qu'elle puisse dévier une épée ou une flèche Bordel, je le savais ! Je te l'avais dit, crétin ! On emmerde l'honneur ! Enfile ton armure, le jeune ! On se confessera en bataille et puis c'est tout ! Bon, d'accord Qu'est-ce qu'on les aurait dépouillés, ces chevaliers ? Dommage On n'avait pas à leur mentir Alors par contre... Euh... Ouais, on va augmenter les dialogues Et je vais baisser un poil la musique Parce que la musique gueule pas mal Et j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop les gens C'est sûr ! Donc du coup, on est en train d'attaquer les Lavalettes C'est pas ce poids ici là Ah, il y a quoi ? Oh d'accord C'est bon, on s'est fait des potes Eh, c'est toi qui a démantelé la salamandre Eh oui, c'est moi Alvin ? On va montrer l'exemple avec eux Comment ça, Alvin ? Ah non, pas Alvin, hein Plus d'Alvin, c'est fini Alvin Il est disparu C'est de merde quand viendra l'assaut Et tu verras que ça te coupera l'envie de rire Hum hum Foltest a dit de vous bouger le pion Sinon il vous arrachera les Valcheuses Yes Il a ajouté que tu offrais un médaillon de sorceleur Sympa On ne passe pas Allez voir Foltest, Geralt Avant qu'il s'énerve et vous arrache la terre Ah, ça rigole pas les... Oui, ils mettent les pieds sous la table Ta présence est un outrage aux dieux Ils vont se détourner de nous Ok, bon, vous êtes chiants Mais que les belles journées pour une attaille Ne craignez rien, Excellence Nous sommes hors de portée des arbelles étriers Je n'ai rien d'un guerrier, Sire Je préfère de loin la joute vers Pâle Et ma plume en tristez-vous Il me sert de la paix que je suis Vous voilà Ah merde, ça a coupé le dialogue C'est les rats vont couler du goudron bouillant sur les murs Et vous, vous vous amusez avec la conseillère royale En quoi puis-je vous servir, Sire ? Aujourd'hui nous lançons l'assaut et vous serez à mes côtés Suivez-moi, ne faisons pas attendre ces traîtres Sire, je ne croyais hors de portée C'était une baliste, Excellence Si la verge est renforcée par des plaques de bronze Et la corde en train de cheval Le projectile peut aller jusqu'à 5000 pieds Une arme redoutable et très chère Ah, c'est connu, hein ? Des soldats chevronnés peuvent envoyer deux projectiles par minute Mais elle a un défaut Mettez-vous à couvert, par pitié Après chaque tir, la détente de la verge est d'une telle violence Que l'arme se renverse Elle ne peut frapper deux fois au même endroit J'ignorais que sa majesté était spécialiste en gémité Ce n'est pas le cas Mais j'ai offert ses balistes à la baronne pour son anniversaire voilà deux ans Aïe, aïe, aïe Sire Que pensez-vous, Excellence, des gens qui vivent avec de telles blessures ? Et sa majesté des soldats qui les leur infligent Ces personnes-là ne sont plus de ce monde Ah ouais Maître Géralt, j'aimerais m'entretenir avec vous une fois passé la tempête de la bataille C'est un Libre-Gardien, je crois Mais je compte quitter la cour royale dès que possible On me prend trop souvent pour ce que je ne suis pas Quel est votre nom, soldat ? Minute Vous avez servi à mes côtés à Brenna et dans la vallée du Pontard Norman Sador Toujours à l'arbalète ? Oui, Sire Le destin ne m'a pas gâté Ah, Norman Sador Pour vous récompenser de vos beaux et loyaux services Je vous fais des curions des arbalétriers Allons messieurs Ce n'est pas le moment de traîner Ouais, en vrai Sabo est un Un forniqueur et un Un mec un petit peu chaud mais Malgré tout Il connait ses soldats et il est chaud Excusé mon ingénie L'unité votre majesté Mais une question me taraude Quel sort attend les bâtards royaux une fois que... Vous parlez de mes enfants Si j'entends à nouveau le mot bâtard Je ferai regretter ces paroles à ma prudente Votre grâce pardonnez-moi Mais les lois de succession sont on ne peut plus faire J'emmerde les lois Je les changerai s'il le faut Et jamais je ne permettrai qu'une bande d'infâmes barons utilisent mes enfants comme leur bannière Sa majesté est tout à fait dans son droit Grâce à Gérald de Rive, ma fille Ada est en vie Elle a épousé Radovide de Redania Et ? Je comprends Je crains que non, Excellences C'est à peine si ce preluquet de roi attend que je trépasse Je suis certain que le roi Radovide de Redania souhaite à votre majesté une longue vie Que l'humour, Excellences Les anciennes familles n'accepteront jamais un Redania sur mon trône Ada devra se contenter de la Redania Je comprends Il n'y a toujours pas d'issue au problème de la succession Puis-je me retirer votre majesté ? Faites ! Des escadrons noirs Dans mon propre camp Ouais c'est ça, c'est un Yves Gardien Où va le monde ? Rien ne me cirerait davantage que de renvoyer à Emhyr sa tête pourrie dans un sac Mais Triss Merrigold a insisté pour que je sois patient et courtois Je l'ai été, n'est-ce pas ? Comme vous d'habitude Je n'aurais pas mieux fait moi-même Ah ! J'ai toujours su que vous étiez l'un des nôtres et que vous vous moquiez du Candiraton Ainsi que des rumeurs qui couraient sur Hadar Qu'avez-vous appris à propos de l'assassin ? Triss a pratiqué une autopsie C'était peut-être un sorceleur Un sorceleur ? Mais qu'ai-je bien pu faire au sorceleur ? Autre chose ? Ils ne portaient pas de médaillon Mais cela ne peut rien dire J'en connais qui aurait gardé ce genre d'informations pour eux Après la bataille, Triss viendra me faire un rapport Pour le moment, réglons le sort de ses prêtres Lionel, je ressemble à les couilles Offisez-vous bande d'enpotés ! Soldats ! La longue vue ! Que se passe-t-il là-haut ? Par tous les dieux, le comte est de chevérie ! Tenez sorceleur ! Visez la canaille à la plume rouge ! Il m'a juré l'amitié éternelle il n'y a pas six mois ! Vite ! Combien manque-t-il ? Visez la canaille à la plume rouge ! C'est lui ! Montée de trois degrés ! C'est lui ! Bonjour ! Nous l'avons eu ce salopard ? Raté ! Nous l'aurons sur les murs ! Suivez-moi sorceleur ! Dommage ! Ouh ! Damn ! Là on est en train de faire un siège de Total War mais du point de vue d'un soldat Le roi qui va direct à l'autre, ils sont belles et qui viennent Vous savez sorceleur, je suis prêt à pardonner à l'Usa Tout ce qu'elle a à faire c'est s'agenouiller devant son droit C'est très noble de votre part Vous vous moquez de moi Bref, je suis sûr qu'elle prendra conscience de ses erreurs De plus, les enfants ont besoin de leur père Je suis perdu C'est très simple, Luisa et moi avons eu une sorte de querelle Elle a formulé des requêtes que je ne pouvais satisfaire Vous voyez ? Oui, je pense Le comte Echeverry et d'autres sont aussitôt intervenus du haut de leur noblesse et de leur bienveillance Ils ont tous juré de protéger ses enfants quand le père vide roi voudrait les récupérer Et même de les mettre sur le trône Ils ont dupé la comtesse en abusant de son amour paternel Car en réalité, ils cherchent à obtenir des privilèges qui affaibliraient le trône Et bien voilà, ça vous a fait plaisir Et bien voilà, ça vous a fait plaisir On répondra à chanter Ils sont chauds hein Mais où allons-nous ? Au combat ! Qu'est-ce que nous voulons bon sang ? La ricoire ! J'aime ta ! Ououuuuuh ! Ouaii ! C'est bon ? Ok ok, j'suis chaud. Ah. Ah, Arienne de la Vallette, le petit saloper. Ah, c'est y est, on a notre armure. Ah, on a nos épées et tout, allez, c'est-il là. Oh là, le Swaggy. Ah, je me permets juste de vérifier. Donc on a une veste et l'estrie, donc on n'a plus l'armure du Griffon, visiblement on la garde pas, mais par contre on avait un Diable et on a Herondite. C'est quoi ? Ah, où sont les méchants ? Par les dieux ! Ok, j'suis que là ça va. Bon, à l'instant tout va bien. Oui. Lord Swan, vos hommes resteront avec moi. Nous devons attraper Arienne de la Vallette et briser le moral des défenseurs. À vos ordres. Geralt, messieurs, suivez-moi. Pour la gloire ! Pour la gloire ! Oui ! Alors, fin de flèche. Reculez, bordel de merde ! Je vous interdis de crever comme des corneaux, vous m'entendez ? Ils sont en bonne position les salopins. Si ça continue ainsi, ils vont nous tirer comme des pigeons. Vous avez une idée ? La baliste devrait régler le problème. Ok. Alors comment on y va pas en bas ? Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. Ouais, ouais. Pourront lui dire. C'est quoi ça ? Oh ! Non mais oh, ça va pas. Ah, il y a du loot. Un autre fer. On se balade un peu, hein. Ok, ça a l'air d'aller. Allez, on nous occupe des bouffons. Jusque là, ça va. Ah, mais c'est pas facile de se tuer. Ah, je prends les aiguilles de cake. Ah, ça se passe. Ah, il me tire dessus depuis tout à l'heure. Il m'a défoncé. Putain ma vie, ça commence super mal. Oh, je lui ai coupé un bras, lui. Il m'a défoncé, tiens. Ah, je lui, c'est pas évident par contre. T'es repéré, hein. Et la vie se régène tout seul. Parfait. Contrairement, hein. Donc tout va bien. Petite sauvegarde. Allez ! J'ai de secours ? Oh, oh. Putain, ce que je lui remets. Ah, là, 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 là. Ah, les eskips, c'est pas... ça, là. Alors, la contre-attaque, peut-être ? Non. Tuez le sache à l'heure ! Ouais, en fait, il faut juste attendre qu'il s'empêle sur moi, quoi. Ok, ok. De là, le genre. Du tissu. Et on est parti. Encore ! Ouais, vas-y ! Allez, allez ! Encore ! On sait bien faire. Par contre, les bouffons, on les défonce, hein. Ok. On commence à prendre le coup de main. Ah non, le système de combat est beaucoup plus marrant, hein. Là, au moins, tu te sens un peu... C'est un vrai duel, quoi. T'as moyen de mourir, mais c'est parce que t'as pas été bon. C'est pas parce que t'as été stun-lock pendant 15 ans et demi. On peut y aller, maintenant ? Toujours pas. Et là ? Eh, non, toujours pas. Oula ! Oula ! Allez ! Euh... Attends. Avec du renversement... Allez, non, une fois, pas facile, hein. Oh, lui ! Ça aurait pas dû tomber. Ok. Ouais, donc, hard, du coup, qui va devenir beaucoup plus sympa, aussi, pour jouer azur d'ennemis. J'ai du loot ou pas, les gars ? Ça, oui. Ok. Plein de nous en fait, hein. Bon, c'est bon, on peut y aller, maintenant ? C'est... Bravo, Geralt. À la tour, soldats ! Prenez-la ! Les dieux sont avec nous ! Alors, comment on remonte, nous, par contre ? Hein ? Oh ! D'accord. D'accord. Des ennemis, par là ? Eh, c'est lui, les gars ! Ouais, 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 ouais. On leur dira, hein. Qu'est-ce qu'il y est, euh... Le bon Geralt. Je peux looter, là ? Pousse-toi, là. Tu peux ramasser ton corps. Oh ! Alors, franchement, à votre place, j'arrêterai, hein. Je peux parler des flèches, les jeux, ou quoi ? Non, je crois pas, hein. Hello ! On pisse sur les fleurs de lys ! Aïe ! Tu m'attaques. Encore ! Allez, salut, ma paul ! Par contre, je vais looter, moi. C'est bien gentil, mais je reviens. Alors... Ok. C'est marrant, ce petit bonnet, euh... Ah, Geralt. Ah, par contre, j'ai une armure de strip bleu, par contre. Tu peux parler un ? Un, par là. Un. En plus ? Ah si. Sauter avec, euh... La souris. Hop. Allons-y. Un. Oh, yes. Il est moins de coups ! Oh, tu te sens vraiment comme un demi-dule jager, hein. Un. Ah, un déu, mais cher ! Un. 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 Je vais le looter lui, c'était un oeuvre là ! Quelle violence ! Je vais le looter lui, c'était un oeuvre là ! Ah yes ! Ah mais il y a son fivre si tu veux, moi j'aime bien la fivre ! Dieu sait que j'adore ça la fivre même ! Faut pas trop le rapport avec l'univers medieval mais... Ok ok... La violence... Et lui il se balade hein, il est en touriste, quoi qu'est-ce ? Ah ! Le bon monsieur d'abord, regarde ! Ça va drame ! C'est bén qui ! Ah je peux faire. Ah je suis arrivé ouverte. C'est parti ! Je vais essayer de faire. Ah ben... Je suis arrivé avec ça ! C'est pas dur ! Ah je suis arrivé comme ça ! Ok Ok C'est choquant hein Oh Un peu Camelot Très bien Épique courte, de toute façon je suppose que jamais de la vie ça va notre diable Ouais On a quand même chopé un truc qui était presque pareil Mais bon, ça vaut pas la nôtre Ok Attends, j'ai pas du truc à régène là On a quoi ? Distance, armure, amélioration, position, bombe, livre Tisana, schéma, l'heure, objet de quête, Camelot Développement, rien pour ce régen En même temps j'utilise pas ces quen Le signaler de bouclier Oula Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Tisana Tisana Rendez-vous Où vous crèverez comme de sales chiens Prends la gueule Arienne de la valette Il va nous donner du fil à retordre Capitulez Arienne Et on vous épargnera Allez vous faire maître roi Arrosez les de flèches Dunaire soldats Pour Temeria Ils ont de bons boucliers Vous avez une meilleure idée peut-être ? Je vais tenter de m'introduire là-bas Ça devrait être simple si les archers me couvrent correctement Lui c'est le fils de Louisa et du vieux baron Héritier de ces terres Il est impétueux mais manie bien l'épée Faites attention Je vais essayer de le raisonner Couvrez le sorceleur ! Faut y croire hein Nan ouais nouveau niveau Nouveau verrouillé D'accord on est obligé de rester dans l'entraînement pour l'instant Ouais j'ai plus rien J'ai plus rien Bah on va garder le gear du coup Faut qu'attendre Non c'est les lags on s'en fout Taité ouais nan là le gear Ok ok Aïe ! Alors comment on passe ? Là-bas y'a un chemin Bonjour messieurs Et bonjour à toi Messieurs bonjour Oh ! Il a volé lui Oh la J'ai baisé sa soeur lui visiblement J'ai baisé sa soeur lui visiblement C'est pas très sympa de calomnier Oh pardon Excuse moi je t'ai pas vu Laisse-moi looter maintenant C'est pas sauvegarder C'est pas sauvegarder Mais espérons que ça ira hein On a rien A rien A rien A rien A rien pardon On va pas comprendre On va pas comprendre C'est parti sa garde A rien C'est pas rien C'est pas le con A rien Au dernier moment Rien Foltest a souillé ma mère Et le voilà qui complote maintenant avec les Nil gardiens ? Le roi est à la tête d'une armée Vous il ne vous reste qu'une poignée d'hommes et votre honneur Dans un instant vous n'aurez peut-être plus rien A vous de choisir Vous avez entendu ça ? Le roi nous envoie un sorceleur pour que nous nous rendions Oubliant l'essence même de l'honneur et de la fierté Nous devons choisir la honte ou l'épée d'un sorceleur Est-ce ainsi que vous voulez vivre ? Comptez-vous vous agenouiller devant Foltest ? Jamais Le message est clair, sorceleur Ne faites pas l'idiot Ce n'est pas un jeu Sacrifier vos hommes ne rime à rien Capitulez Et le roi fera preuve de clémence Mère a vu la clémence du roi d'assez près il me semble Qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous embrocher sur mon épée ? Vous enfuir ? Il a fait de Mère une catin Pour ensuite la renier devant tout le royaume Ce n'est pas faux Mais ni un massacre ni un héroïsme mal avisé ne changeront cela Lâchez vos armes S'il arrive quoi que ce soit à Mère Je vous retrouverai et je vous tuerai J'y rate le négociateur On est fort Et on est RP On l'a dit Geralt il ne tue que si c'est le caisseur Voila qu'il est fait Fin du flashback ? Ouais c'est ça Arienne de la Valette a capitulé Eh bien Eh bien Tu lui as parlé ? Juste un instant Après ils l'ont emmené pour le mettre à la question Les traîtres n'ont pas la vie facile Raconte Euh Alors c'est C'est pas à près du temple du coup ? Je te régale ma chine Bah je suis heureux de la prendre Depuis le pont brisé tu as toujours été près de moi Presque Réponds Comment es-tu entré dans le temple ? Alors non du coup j'ai sauté un passage je suis un con Ouais non 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 Ouais je recommence On va passer la vieillage Le Grand Arrête Où est-ce Ne Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le dragon ? Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le dragon ? Ah voilà midi Ah voilà midi Ouvrez et prosternez-vous je saurai vous épargner On dirait qu'on est bloqués Oui et ma magie n'a aucun effet ici La section principale attendra la ville avant nous sur ces bateaux Tu veux retourner à la tente ? Le campement devrait être particulièrement tranquille J'en ai assez pour aujourd'hui C'est tentant Regarde les forces spéciales du roi Nous voulons le voir ! Tu oses douter de ma parole chien ? Ouvrez sur le champ ! Aïe hein ! Une seule journée pour ce monsieur Le Swig ! Sir Vernon Ross ! Dites-moi tout Ross ! Des bagarres se sont déclenchées dans la ville L'une de nos sections a traversé la rivière et a afflué dans les rues pour tout dévaster Incendies, viols, pillages Les Lavalettes opposent encore de la résistance près du temple Qu'en est-il de la baronne ? Nous l'avons capturée sans incident Elle est indemne j'espère ? Selon vos ordres sire, elle va bien et sa beauté est intacte Mais les enfants n'étaient pas avec elle Et vous savez où ils se trouvent ? Au monastère, mais nous n'avons pas encore pénétré la zone Traversé, vite ! Et là était trovou ! Attends ! At bisogner Protéger le Roy ! Couronne vers le hous ! country truly Je ne vois pas la panette ! C'est un dragon ! Ne me trompe pas mes yeux ! Je ne vous ai pas de rire ! Je vais donc s'éclater et faire quelque chose ! C'est facile à dire qu'à faire ! Avant qu'il se montre, l'heure exige, on l'arrêt en temps ! Sorcelleuse, comment combattre une taille ? Et ne combattre pas, on fiche le corps ! Quelle croix-faisère comme ça ? Rejoignez-vous ! Nous sommes un monde escrit-là. Est-ce qu'un homme les sorcelleurs ne chassent pas les dragons ? Ce dragon-là n'a pas l'air au courant ! Si tu veux que je n'accueille, c'est toi l'expert ! C'est toi l'expert ! Comment on rentre ? Bah j'ai l'impression que le mixage il est au frais. Et le loop ! je peux me téléporter mais pas vous, courez on parle dans ce qu'il y a je ne veux pas le pont est en feu, par ici, vite allez on court les enfants en tout cas il y a du bon spectacle en tout cas c'est bon